Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Si t'oublie-moi, t'oublie-moi plus précisément d'être en repos Shane Dog, je sais quand je t'oublie-moi. J'essaie dans la maire de nos Kaladins, moi c'est sur la maire de organize là les Nora Altin... Aids, on los wへούμε, 169 ans, on leur laisse les yeux, on warmth à yates wherever il nous voit. Plus il faut. Plus il faut que j'annoyeLY Pour que j'annoye notre peau Plus il faut que nous dictionary Pour que nous voulons Bien sûr, nous n'avons pas Bien sûr nous n'avons pas Il faut qu'il faut que nous vous fassions Pour qu'il ne pas s'agir Oui..! Pour qu'il soit l'âge Pour qu'il soit l'âge Nous voulons pour nous Nous voulons nous Nous ne souvoulons pour qu'elle ne lui Alors vous pouvez venir mesdames et messieurs merci de suivre critique info deuxième partie c'est vrai une émission que j'ai eu à tourner sur des questions il ya bref il ya miné mais des bien d'autres questions n'a pas toujours le vrai problème yambo kanabiso et ça fait niveau et instruction à bateau au moni lorsque le niveau n'est pas élevé on fait des débats parfois sentimentaux dans le niveau est élevé tu sais pas ce débat sentimentaux lorsque vous avez des gouvernants piètre des journalistes piètre des politiciens piètre c'est tout à fait normal que vous tombez dans la séduction c'est tout à fait logique et normal que vous tombez n'a pas supputation ma spéculation dans un pays où la rimeur ils ont les informations la valeur alors je me pose la question de ben qu'est ce que l'on fait à la fin moutou à cela débat à ça y est moko dépouillé mais alors dépouillé n'a savoir mais il veut quand même aller faire un débat c'est des proies faciles à la manipulation malheureusement les congolais dans l'ensemble c'est le total à l'ensemble nabiso et bel et ton bac à la manipulation et l'art de la manipulation c'est un art qu'on manipule très bien et quelqu'un le dit si bien moi je crois que je vais pas parler plutôt de de pierre levi mais je voulais parler des gens yann qui estime que la manipulation de l'élite est beaucoup plus facile même que la manipulation des masses et n'aimbo cannabis malheureusement les gens sont payés pour manipuler les gens et l'élite en guillemets encore qu'il faut qu'on aille l'élite tombe dans la manipulation et ça vous allez voir des gens qui répètent des choses ce que je dis des mentalités prêt à porter des mentalités préconçues pour ayok yale et il est produit exactement les irrégularités les incongruité un peuple qui ne connaît pas son histoire c'est un peuple qui ne se défendra pas histoire yambo cannabis boe bien ou même pas géographie yambo cannabis boe bien ou même pas n'a jamais tout n'a toujours eu l'eau comme encore et comme le congolais on a facilité de placer les verbes là où les mots et les phrases là où les athées ils appellent naïveté la clairvoyance et la clairvoyance ils appellent ça l'impolitesse c'est ça le malheur du congolais quand on est clair on voit bien les choses ah il est naïf il ne comprend pas vous voyez les enjeux partout vous voyez manipulation partout peut-être que c'est là où vous voyez manipulation qu'il n'y a pas mais c'est là où vous ne voyez pas manipulation qui est effectivement manipulation la question d'éminé mboué la question de l'occupation la question de mes frères je l'assume j'assume mes propos cette question de l'occupation cette question à la prise d'éminé mboué et à la vente du congo et à ma discours il y a pas manipulateur n'a bateau bale n'a pas de la manipuler les esprits avertis ne tombe pas dans ces pièges là parce que que ça soit l'occupation que ça soit la vente d'un pays mais c'est au peuple de décider ce qui va se passer il n'y a pas d'éminé moi te monton t'éminés il n'y a pas quand même est le problème qui se faire c'est quoi le bon truc ou cas la marquette j'ai de mong c'est le balde mais bien sûr qu'on n'oming t' pequena puis s'il vaut la murdered de on l' mieć sourd est à majacket de vous plaindre la mil à la christianLY la pacin n'amy qu'une baux-carpe à qu'une baux-carpe est written pour vous êtes des commais attend attendez deux secondes Il y a un marketer, il y a une vente, il y a un bon Congo. Il y a un bon Congo. Parce que si vous voulez défendre votre pays qui a été vendu ou qui est occupé, emplourez-vous au travail. Dites la même chose. Moi, j'aurais voulu que l'occupation diffusait la carte du Congo à tout le monde. Diffusait la carte du Congo et les territoires du Congo. Comme ça, les gens, les Congolais, ils disent que territoire du Congo, territoire du Congo, territoire du Congo, territoire du Congo. Vous ne lisez pas. Vous suivez un vieux monsieur qui vous ment tous les jours de la vie. Nous sommes tous les désinformés. Et vous croyez en des gens pareils. Quand on vous oppose une logique, on dit non, non. Il y a un marketer qui a été vendu. On ne vous a pas dit que l'âge n'est pas un facteur de sagesse. Est-ce que vous ne savez pas que même les idiots vieillissent ? Mais qui vous a dit ça ? Qui vous a dit qu'avant, Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans la manipulation. Les Congolais sont manipulés parce qu'ils refusent de faire des exercices. Il n'y a pas dit qu'il 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 n'y a pas dit. La question du Rwanda, ça fait plus de 20 ans que l'on parle la même chose. Bon, mais non, la solution, c'est quoi ? C'est quoi la solution ? Je ne dis pas ici que tous ces livres aussi importants n'ont pas donné des solutions. Mais ces livres-là, peut-être qu'ils ne sont même pas lus, malheureusement. Vous ne lisez pas, vous ne comprenez pas votre historique. Comment vous allez vous battre ? Comment vous allez défendre un pays que vous ne connaissez pas ? Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient en train de dire, par exemple, je vous sors un discours, on est en train de discuter avec eux, et elle me dit, mais Christian, vous ne savez pas comment vous êtes ici ? Elle a connu un truc comme ça dans la Bounagane. Donc, dans sa tête, Bounagane, c'est au Rwanda. Bon, il fait un débat à la télévision. Il veut même s'opposer à toi. Il veut même te donner des leçons. Donc, les gens, ils pensent que Bounagane, c'est au Rwanda. On fait un débat comme moi dans la Bounagane, c'est au Rwanda. Et Béle, ils ne lisent pas, ils ne connaissent rien. Mais c'est surtout qu'ils mènent les débats. Et quand vous avez deux, trois journalistes qui diffusent vos frustrations, vous l'entendez, vous dites, un journaliste à solo, c'est pas celui qui raconte des bêtises. Un journaliste vrai est celui qui fait d'abord des analyses. Moi, je vous ai dit, avant de parler de la question de Minemboe, prenez la carte, regardez la carte, regardez la distance qu'il y a entre Minemboe et Goma. Regardez la distance qu'il y a entre Minemboe et le Rwanda. Alors, les gens disent, non Christian, tu vois, et là, prenez la bonne côté, c'est vrai que les gens ne sont pas populaires, ils ne sont pas à Minemboe, 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 Est-ce que vous vous entendez dire ? Est-ce que vous vous entendez dire ? Ça veut dire que, on prend l'hypothèse, ça veut dire que tous les villages environnants Minemboe, là, il n'y a que des bêtes, des bourriques, des hommes inutiles qui ne pourront pas lutter contre une oppression. C'est ainsi que je suis en train de dire. Donc, nous, on doit avoir peur, il y a Bango, il y a Bango, il y a Bango, il y a Bango, il y a Bango. Donc, on a comme l'impression que s'il y a une guerre, c'est nous qui devions avoir plus peur qu'il y a Bango. Est-ce que vous ne voyez pas que vous travaillez pour l'ennemi sans le savoir ? Nous avons dit, ma proposition est claire, le Congolais, remettons-nous au travail, travaillons dur pour nous-mêmes, battons-nous pour qu'un territoire congolais ait l'ongoi, et l'ongoi, et l'ongoi n'a pas besoin de souter, et il y a un contrôle, il y a un bateau. C'est à nous de décider ce qui doit être devenu notre pays, sans tenir compte de la volonté du gouvernement ou même de la volonté du chef de l'État. C'est au peuple de décider. Je ne sais pas si bien, mais je ne sais pas si bien, exemple, moi, c'est Belé. Je ne sais pas si vous décidez que vous faites bien et que vous faites bien. Alors, faisons la même chose. Je dis, capacité à le peuple de réfléchir, je ne suis pas dérangé. Ce pays nous appartient, et c'est à nous de décider de le faire. Mais on ne réussira pas dans la manipulation. On ne réussira pas dans la manipulation. Ce sont des questions à traiter froidement. C'est des questions qu'il faut traiter froidement. Nous sommes habitués à alimenter des débats dans les réseaux sociaux deux jours après, trois jours après, on passe à autre chose. Deux jours après, trois jours après, on laisse le débat, on va ailleurs. C'est parce qu'on n'est pas focus. Nous ne nous regardons pas à une question et nous battons pour que si. Le Congolais tombe très souvent dans la manipulation et surtout quand vous en donnez quelqu'un parler français ou anglais, vous estimez qu'il connaît beaucoup plus de chez vous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, mes frères. Même en Angleterre, il y a des bêtes. Il y a des bourruques en anglais. Le bourruque, ce n'est pas un mot Lingala, ce n'est pas un mot Chilouba, ce n'est pas un mot Kikongo. Le bourruque est un mot français. Vous pensez que c'est un mot créé pour nous ici pour identifier nos bêtises ? Eux aussi, ils ont des bourruques. Le problème, c'est à nous maintenant de décider de ce que nous voulons devenir demain. Dans le barou, toujours c'est à nous de décider. N'allons pas de gauche, droite, ne cherchons pas les démons ailleurs, regardons nous-mêmes ici. Quand vous avez des hommes et des femmes qui sont payés pour désinformer les bêtes, savez-vous la puissance des médias ? Savez-vous la puissance des médias ? Vous pensez qu'il m'aimait les médias ? Pourquoi ? Parce qu'il n'aimait pas les gens ? Non, m'aimait que le niveau de la compréhension du peuple, c'est déjà un danger. Il ne faut pas lui donner la presse tout de suite. Même Napoléon Bonamparte, Napoléon Bonamparte dit ceci, « Si je libéralise la presse, je ne tiendrai mon pouvoir, ne tiendra plus trois mois. » Ça dit à Iébique que tout part aussi du niveau du peuple. Lorsque le peuple n'est pas suffisamment outillé, lorsque le peuple n'est pas suffisamment instruit et informé, il est facile d'être déformé. Et c'est lorsque le peuple est déformé qu'il y a des revendications parfois bêtes, idiots et à la con. Parce que finalement, lorsque vous avez un pays où les gens n'ont pas étudié, où les gens ne sont pas instruits, où les gens ne sont pas formés, afin de vous ajouter la démocratie, c'est l'anarchie maintenant. C'est l'anarchie parce que tout le monde raconte ce qu'il veut, tout le monde dit ce qu'il veut, tout le monde diffuse l'info qu'il entend. Combien de fois tu es tombé dans ma manipulation ? « Oh, Félix, c'est qui ? » Il dit « A violé mon amour quand il n'a pas tout. » « Non, je ne comprends pas. » « Mais au bout d'un peu deux ou trois personnes, il n'y a pas de Christian, il va tout nier. « Christian, tu es qui ? » « Mais ce n'est pas possible. » « Oh, Félix, Babou Nagui, Joseph Kabila, avocat Zibambou. » Et les gens accréditent ça. « Akimi déjà. » « Mais Ndeko, Ndeko, repose-toi un peu. Tu ne vas pas consommer toutes les informations. Il faut considérer que tes oreilles ne sont pas une poubelle dans laquelle on y met toutes les immondices. Tu peux décider. Pardon, tous les immondices. « Il y a des choses qu'il faut que tu dises. Non, il faut que tu dises. » Lorsque vous êtes là, pour ne regarder que des fiches, pour ne suivre que des histoires inutiles, que des rumeurs et des rumeurs, nous avons au Congo des gens qui n'ont pas de boulot. Surtout, ils n'ont pas de boulot. Alors, tout ce qu'ils ont, à part attendre une bonne allocation, il n'y a pas de boulot. 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 C'est semblable. Mais ça m'a permis de bien dormir parce que ça pouvait me faire rire un peu. À peu près le boulot qu'on a stressé, quand tu rentres sur Internet, tu trouves un monsieur qui a lui perdu peut-être un câble. Il a pété un câble. Il met des choses sur toi. Ça permet de rire quand même. Ça permet de rire. Merci à tous ces gens-là qui me donnent un peu le temps de rire aussi. À un moment donné, on est stressé. Mais c'est des gens, pour la plupart des gars, qui n'ont rien à faire, qui se mettent pour écrire du vrai n'importe quoi. Et quand on rêlait deux, il n'y a pas d'article 217. Ah ! Je n'ai pas d'article 217. Il a fait un acte de 20e. Il a fait un acte convenablement. Il a fait un acte de 217. Un acte de 217. Tant qu'il y a des articles 217, il a fait un acte de la République démocratique du Congo qui peut conclure des traités ou des accords d'associations ou de communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je n'ai pas d'article 217. Je n'ai pas d'article 218. je ne m'en prie pas. Et un monsieur comme ça raconte à tout le monde que je n'y ai pas un acte que je n'en prie pas. J'ai dit que je ne m'en prie pas. L'a dit a fait un article et que je suis Ce qui est la guerre de l'Europe, c'est la Union européenne. Ce qui est la guerre de l'Afrique, c'est la guerre de l'Amérique latine. C'est à cause des articles pareils. Mais quand tu ne connais pas, celui qui n'a pas été formé ne peut pas être formé. Il va déformer les gens. La désinformation vient généralement du fait que les gens n'ont pas été formés. Ils n'ont pas été informés. Et celui qui n'est pas été informé véhicule des handicaps qui va lui aussi inculquer aux autres. Et nous avons une génération, il y a un handicap. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu vas leur dire, comme ça réconforte leur position, vous n'êtes pas très loin des pharisiens. Vous n'êtes pas très loin des enfants perdus. Nous, nous voulons récupérer ces gens-là. On vous manipule. Le message que nous vous amenons est un message nouveau. C'est normal. On a 20 ans, on a 40 ans. Ça fait 20 ans que tu n'as pas besoin. Ça fait 20 ans que tu n'as pas besoin. Ça fait 20 ans que tu n'as pas besoin. Ça fait 20 ans que tu n'écoutes que la même chose. C'est tout à fait normal. Quand on t'amène un message, encore qu'on est jeune, on dit « Hum, il est peut-être jeune. » Au contraire. On vous a tellement menti sur la question du roi. C'est ça, le problème du Congo. Quand on vous dit que c'est un complot international, nous perdrons notre temps à nous battre au lieu de consolider nos efforts pour finalement faire face à nos mouvements étrangers. Parce qu'il n'y a pas besoin de faire face à nos mouvements étrangers, c'est le problème du Congo. Il n'y a pas besoin de faire face à nos mouvements étrangers. Donc, il n'y a pas besoin de faire face à nos mouvements étrangers. Pendant qu'on est en train de perdre le temps, leurs plans, maintenant, qu'on n'y a pas une œuvre. Il y a une œuvre. Il y a une stratégie. « Oh, tu vois, là, il y a un ming. » Non, 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 non. Il y a un ming. Tout change d'acteur. Eh, aussi, ils font ça. Il y a un ming. 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 c'est l'Occident. Arrêtez de vous tromper pour rien. Il y a beaucoup de l'Occident pour que vous venez de la kouna. Il y a beaucoup de l'inquiété. Pour la plupart des cas, parce que vous êtes là-bas en exil. Un exil choisi. Mais le monde ne peut pas vous donner de la kouna. Alors, pour justifier ma document, pour justifier ma séjour, pour justifier la nationalité, pour justifier ma document, alors il faut créer des désordres. Et créer finalement de la confusion, de la manipulation. C'est ça le mal. C'est vrai que cette vérité, elle est difficile à gérer. Mais je continue à dire aux gens, la manipulation est à mon naine d'un bon canadien. Mais maintenant, c'est pourquoi je dis que il faut pas de pas comprendre de nous comment. Je vais vous lire l'extrait d'un document important. C'était, il y a un rapport à un conseil, il y a Europe. C'était en 1997. Voici ce qu'on dit. La télévision et la presse sont des instruments de manipulation et de désinformation bien plus efficaces qu'elle intermette puisqu'elles peuvent imposer une vision de la réalité et interdire la réponse. La critique, la confrontation entre positions divergentes. Regardez, vous allez remarquer une chose. Tout le temps, il y a la thèse, il y a l'occupation. Il y a l'occupation matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Sans vous donner des éléments proubants. Il y a des listes qu'il y a des généraux. Ok. Pose à la personne cette question. Tout le temps, chef, on a combien de généraux en armée congolaise ? Il y a des gens qui sont dans les armées. Il y a des gens qui sont à cause d'environ, à cause d'environ. Et combien il y a des approximations ? On l'a dit, mais il y a des gens qui sont à cause de la généraux. Sans cause de la généraux, tu as l'armée. Tu risques de te rendre compte que les généraux qu'ils citent, la plupart d'entre eux n'ont même pas de généraux. On fait le plein de noms et le plein de noms. Je ne dis pas que tous les rapports sont faux. Attention. Il ne faut pas confondre. Je ne dis pas que tous les rapports sont faux. Mais je dis que beaucoup, et surtout pas les rapports internationaux, les rapports internationaux ont un crédit important. Mais les rapports de YouTube, de Facebook, de Twitter, et de tout ça, ce sont des rapports pour la plupart des gars bricolés, qui n'ont aucun soubassement. Moi, une fois, j'ai pris le soin de voir une liste, c'est mon grand généraux. Oh, il y a plus de 500 généraux congolais. On a dit que tout dans ce qu'on a ramené, Nabi, surtout, on a commis des généraux. Mais il y avait des problèmes pour atteindre au matin 500. Des problèmes pour même arriver à 500. Pourtant, il y avait une liste avec des noms. Alors, il y a une place, il y a un bateau, 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 Il y a un bateau. Seigneur, qu'est-ce que la désinformation peut tuer ? Vous voyez comment les gens sont manipulés ? Et ils commencent à raconter des choses. Je parlais à plusieurs Congolais qui croyaient encore que Minembo était frontière, était frontalier dans Rwanda. Et belé ! Maintenant, c'est que Minembo est frontalier dans Rwanda. À force d'entendre et créer conviction, c'est qu'il y a un bateau. Il y a un bateau. Et ils se battent avec amour, malheureusement, mais naïfs. Il y a un bateau, en pensant que Minembo est à peine frontière dans Rwanda. Quand on leur dit non, 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 c'est un bateau. Il y a un bateau. Il y a un bateau. Oh, il y a un bateau. Il y a un bateau. Mais frères, la vérité dans tout ce qu'on est en train de dire est celle-ci. Les Blancs ne sont pas d'accord avec l'immensité de notre... Ils veulent réussir le coup. Oh, ben, réussis ça qui ? Il y a un Soudan. Ils veulent faire ça avec nous. Ils veulent... Les Blancs qui sont intéressés à la partie esthérotlique mobimba. Ils veulent faire ça. Vous voyez ? Ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça. Ils veulent faire ça. Ils veulent créer un autre État pour faire ça. Ça veut dire un État qui va remplacer certainement le Rwanda en termes de leadership pour que ce leader-là accopérer dans le Rwanda parce que le futur doit dépendre dans le Rwanda. On a dit qu'il y a une arme quand il y a un Rwanda avec le code minier et qu'il y a une sécurité pour ça. Alors, ils ont besoin que, comme à un niveau, contrôler la partie Est-à-Rpublique parce qu'il y a un autre nom et qu'il y a un autre pays entier, pays où on est dans le pays autonome mais avec un dirigeant qui va contrôler. Comme pour les jeunes pays, il vous faut peut-être 10 ans ou 15 ans pour contrôler un Bokanabino et pour la conscience elle a éveillé, ils vont contrôler un modèle. De façon que ceux qui suivent à Kondiwana vont contrôler il y a manganèse, il y a coltan, il y a cobalt, il y a or, il y a richesse sur les lits et sur les montagnes et sur cette chaîne il y a beaucoup il y a besoin pour que Bango conjuguent la suprématie à Bango. Ils continuent à avoir des usines les plus opulentes du monde parce qu'ils sont au courant qu'il y a une génération naissante au Congo qui veut changer les choses. Il y a eu que le dynamisme est un dynamisme qui est un bando 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 C'est un dynamisme qui parle finalement qui est un bando qui est un bando qui est un bando qui est un bando C'est vrai que Joseph Kabila avait commencé ça en voulant sortir dans le contrôle du Occident même maladroitement en souffrant inutilement dans le chinois mais au moins pour lui l'effet de sortir de l'Occident pour décider avec qui il va parler comme je le dis avec l'arme fatale pour la vie avec qui il va communiquer il fallait sortir de l'emprise à l'Occident Alors Philippe Siseke il vient avec une tendance est-ce qu'on réconcilie est-ce qu'on fait le juste milieu il est en train d'être étudié par l'Amérique l'Amérique c'est que il faut commettre son erreur mon côté il faut commettre son erreur un dirigeant africain un dirigeant congolais un dirigeant en écoutant son peuple et en faisant le boulot pour son peuple il faut éviter ça alors il faut changer un côté prenons le pays créons des problèmes à l'Est militants pour qu'on explique à la Kuna on va dégager des leaders locaux ces leaders locaux parce que il y a un niveau à la terre il y a un niveau 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 ils vont parler comme ça cette histoire de Bakata Katanga ce n'est pas innocent il y a un groupe et d'autodétermination il y a un autre mais il y a un autre mais il y a un autre ces gens-là vont financer des mouvements citoyens qui vont décider que le roi Gomes et Abisso donc ils se séparaient cette histoire viendra peut-être dans 2 ou 3 ou 4 ans tout dépendra de la manière dont Félix Tshisekedi va dégager le pays si Félix Tshisekedi montre aux yeux de tout le monde que c'est un opposant occidental vous allez voir que la guerre à l'Est est aussi latée mais si Tshisekedi se montre comme un petit enfant docile que l'on peut envoyer à gauche et à droite vous allez voir plus il sera obéissant plus à l'Est du pays les choses vont se calmer moins il sera désobéissant plus il sera désobéissant plus à l'Est il y aura des problèmes tout dépend de comment il fait mais ce que nous demandons au président de l'Ordelique c'est de jongler sagement des choses d'éviter l'affront avec l'Occident parce qu'il perd il part déjà perdant la situation là mais par contre d'éveiller le peuple de travailler dans l'investissement du peuple pour que le peuple s'approprie le combat ceux du peuple congolais se s'approprient le combat t'as beau y occupation t'as beau y manipulation t'as beau y que quand t'as un débat inutile t'as consacré sur les territoires congolais t'as véhiculé le même message t'as l'invite un beau cannabis sur le Kabouana t'as l'invite un peu payabaya qu'au fond dans un beau cannabis sur la commission qu'on a appelé un autre état t'as l'invite un état dans un autre état c'est à nous de décider et ça si le message est porté par le peuple l'Occident va reculer de plusieurs de plusieurs pas elle va reculer Makassi mais ce qui le peuple est distrait en voulant chercher la bête noire en voulant accuser constamment le Rwanda constamment le Burundi constamment l'Ouganda c'est nous qui allons vendre ce pays maintenant parce que tout ce qu'ils veulent ils veulent finalement que la confiance entre Félix Titekedi la peuple elle va finalement entamer comme ça il va nous bouger le président Nabi à tout moment on m'a dit que tu n'as pas le peuple avec toi donc si tu ne nous donnes pas ça eh bien on donne ce peuple il va nous donner un mouvement subversif il va nous donner un mouvement citoyen il va nous donner un mouvement citoyen prenons la liberté prenons la démocratie prenons tout ça parce qu'ils ont une arme au Occident ils utilisent un rapport il va nous déranger un pouvoir en place ils utilisent un mouvement associatif ils utilisent un mouvement citoyen ils utilisent la presse en donnant de l'argent bien évidemment 6 dollars pour dormir en prison 9 dollars pour dormir en prison 10 dollars pour faire la prison faites la prison un jour les mouvements se réveillent on connait comment ça se passe mais maintenant c'est à nous de décider ce que nous voulons par contre si le peuple s'approprie le débat ça veut dire quoi pas un seul centimètre de moins la configuration actuelle nous n'avons pas besoin d'autres peuples pour qu'il y ait comme un bateau en réalité c'est ça moi je ne suis pas en train de dire que tous les mouvements citoyens sont des faux non mais il y a du bon mouvement citoyen qui nous ont aidé à sortir à avoir la réternance le mouvement citoyen dans lequel nos dignes fils pour la vérité mais il y a d'autres mouvements citoyens et je vous dis des choses qui vont se passer dans le futur ou qui sont en train de se passer mais que l'oeil n'est pas en train de voir c'est à nous de nous approprier le débat au lieu de tomber dans la manipulation un peuple n'écrit pas quand on le fait mal un peuple réagit le peuple réagit doit dire non c'est à nous maintenant dans le monde il y a l'autre fois il y a le téléphone il y a le filmé il y a le filmé il y a le filmé il y a le camombo il y a le troupe il y a le troupe la victoire sera collective aussi donc c'est à nous de nous battre moi je ne vous demande pas de ne plus parler non je ne vous demande pas de ne plus dénoncer mais je vous demande plutôt de parler d'un véritable combat c'est la conscience c'est l'éveil de conscience ce message va être difficile pour les gens parce que les gens n'aiment pas que responsabiliser disculpez le problème c'est eux c'est pas nous Jean-Paul Sartre le disait l'enfer c'est l'autre non il faudrait maintenant dire si l'enfer c'est l'autre ça peut être sur moi parce que l'autre c'est moi c'est à nous de décider de ce que nous voulons devenir finalement abandonnons la manipulation et puis aujourd'hui c'est très facile avec ton petit téléphone avec ton wikipédia comment nous autres c'est un wikipédia comment nous sommes tous les pays c'est une carte du Congo et tous les villages en direct c'est une carte du Congo ça vous pouvez faire à la maison parce que ça va me prendre du temps je ne suis pas très fort dans mon blog comme internet kilomètre de distance entre Minimbo et Rwanda il faut intégrer la logique que dans ces kilomètres là cet espace là il y a des villages des villages des villages des villages ça veut dire c'est à vous de décider de ce que vous voulez devenir il vous mente il vous mente ils ne vous disent pas toute la vérité mais ce que vous pouvez faire par contre c'est de le suivre pour détecter le mensonge Tanga livre il y a Charles Onana c'est un merveilleux ouvrage qui est bien je n'ai pas lu tous ces ouvrages mais quelques résumés comme je fais toujours dans la lecture je trouve comme qu'il dit des choses bien c'est vrai qu'il a des penchants il a des penchants c'est tout à fait normal tout auteur a ses penchants à lui le sens du Patrick Mbeko c'est la même chose il a été c'est vrai à un moment donné déconcertant avec moi mais ce n'est pas le plus important le plus important c'est que moi je ne peux pas renier les travaux mais aussi comme on dit comme tout autre intellectuel c'est orienté aussi c'est la même chose lorsque vous lisez par exemple M. Ngbanda M. Ngbanda écrit des choses importantes il écrit bien un bon style oui mais certaines de ses thèses sont discutables comme toute oeuvre de recherche encore que l'histoire n'est pas l'histoire comment je dirais l'histoire n'est pas si rigide qu'on le croit l'histoire c'est un domaine aussi flexible que n'importe quoi parce qu'il y a des aspects il y a des contextes qu'il faut mettre en place et lorsque vous lisez les livres les mémoires ou sinon les travaux de recherche de M. Ngbanda vous trouvez qu'il a des positions il prend des positions et c'est normal pour un intellectuel moi je ne reproche pas ça c'est normal un intellectuel ça prend des positions mais rassurez-vous que l'évangile pardon l'intellectualisme ce n'est pas de l'évangile ce n'est pas de l'évangile parce que même les évangiles ne disent pas la même chose ne disent pas les mêmes choses avec les mêmes actitudes non Matthieu Jean Luc Marc tous parlent de Christ mais ils ne parlent pas de Christ de la même manière chacun a son côté sa manière à eux la dictature historique c'est de l'anarchie de la pensée et n'y croyez pas un intellectuel qui vous dit que ce que je vous dis est vrai et ça serait là personne ne vous dira la vérité c'est de l'arrogance intellectuelle qui est résumée par la bassesse aussi un intellectuel n'est pas arrogant il est ouvert parce qu'il sait qu'on connait tous en partie ce qu'il ignore les autres le connaissent ne pensez pas que ce que vous ignorez n'existe pas ce que vous ignorez existe aussi il faut toujours avoir un peu de distance un peu d'humilité comme moi je dis toujours moi je ne connais pas tout ce que j'ignore est beaucoup plus important ce que je connais mais le peu que je connais je le connais bien et j'essaye de dire ce que je connais qu'elle a peur qu'il est nos esprits et que Dieu bénisse l'air de ça par la mort les femmes pas mal eh non je ne sais pas pas mal je ne sais pas mais pensais pas le patient je ne sais pas pourquoi je ne sais pas c'est pas mal quand j'ai raté mais je ne sais pas ce n'est pas mal c'est pas mal il faut d'Afrique c'est pas mal je sais pas pour ce qu'on peut c'est quelque chose c'est mal on a ont un vaudable pour la corée 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 plusved ils ne peuvent pas avec les pays ils sont très bon ils ont un pays ils ont un pays ils ont un pays parce que nous voulons c'est une pays Il n'y a pas une jeunesse Ils sont en tant que zéro Et faire tomber Tout ça Il n'y a pas une chérie Il n'y a pas le chourd C'est un peu le chourd Il n'y a pas de chour Et tu n'y a pas de chour Mais là-bas, c'est quoi ? C'est une jolie Mais c'est une maman C'est la même chasse Si tu veux L'esprit Mais c'est C'est une chambre C'est une chambre C'est une chambre Que je n'ai pas l'hôlée Que je n'ai pas l'hôlée Le chambre C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon.